Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez ! Bonjour à tous et bienvenue sur Retardis Experience, le podcast de découverte ou redécouverte de la série Doctor Who. Rappel du concept, nous sommes quelques Wouvianes à faire découvrir Doctor Who à quelques novices et aujourd'hui nous attaquons le premier épisode de la série relancée en 2005. Le nom de l'épisode, Rose. Pour parler de cet épisode, je suis accompagné de Doraline. Bonjour. Maëlle. Salut Cédéric. Mireille. Salut. Franck. Et salut. Pierre. Bonjour. Et Eden. Bonjour tout le monde. Donc l'épisode de Rose, scénarisé par Russell T. Davis, qui est donc le showrunner de cette nouvelle série, en tout cas de la première saison. Elle est réalisée par Kisbok et dont la première diffusion a été faite le 26 mars 2005 en Grande-Bretagne. Donc, déjà, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous laisser tous me donner un mot, en fait, qui résume pour vous, on va dire, le sentiment que vous a donné cet épisode. Donc, on va commencer par Eden. Je dirais intriguant. Ok. Mireille. Bah, j'avais mis le même mot, j'avais mis intriguant aussi. Franck. La grande surprise de tous, intriguant. Non, je déconne. J'avais mis mitigé. Ok. Doraline, de le revoir, est-ce que tu as trouvé un mot ? Oui. Particulier. Maël. Alors, moi, ce n'est pas intriguant, mais solide. Ok. Et Pierre ? Bah, moi, j'avais intriguant aussi, donc je vais dire étonnant pour changer. Ok. Donc, l'un d'entre vous, je vais choisir l'un d'entre vous pour avoir un petit peu, on va dire, le résumé de l'épisode. Donc, un petit résumé rapide, pas trop long. Comme je sais que Pierre est très content d'avoir préparé son résumé, je vais le laisser parler, Pierre. Donc, alors, en fait, l'épisode, on découvre Rose qui est une jeune salariée d'un magasin de fringues. On voit son quotidien, une journée de travail classique. Et en fait, elle finit par rencontrer un personnage énigmatique qui lui dit de courir pour sauver sa vie. Finalement, elle rentre chez elle et elle découvre que sa mère veut la faire parler à un grand nombre de journaux et de chaînes de télé pour pouvoir gagner de l'argent. Et on voit aussi que sa mère a les yeux tournés vers ce fameux docteur. De son côté, Rose, elle veut découvrir qui est cet homme qui a fait exploser sur le travail. Et elle va découvrir Clive, une personne un peu complotiste sur les bords, qui pense que le docteur est synonyme de malheur. C'est à ce moment-là que son petit ami disparaît et il est remplacé par une copie en plastique plutôt bien coiffée. Et au final, Rose aide le docteur à trouver le lieu où est caché son ennemi du jour. Donc il s'agit d'un monument de Londres, qui est le London Eye. Et ils arrivent à contrecarrer le plan des méchants aliens avant que le docteur ne propose à Rose de l'accompagner dans de nouvelles aventures. Elle refuse et fin de l'histoire. Mais heureusement pour nous, le docteur revient et Rose décide de partir avec lui pour de nouvelles aventures. Parce que quand même, le TARDIS, il voyage aussi dans le temps. Ok, merci. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce résumé qui me paraît assez complet, finalement, direct ? Non, c'est bon. Rien à ajouter. Très bien. Non, c'était bien. Ok. Franck, toi, t'as rien à rajouter dessus ? Non, c'était vraiment très bien, Pierre. Merci. Je dirais que c'est un résumé intriguant. Ok, bon, bah alors voilà. Donc, maintenant, on va passer un petit peu au ressenti de nos novices. Après tout, c'est eux qui découvrent la série. Et donc, l'idée maintenant est de savoir un petit peu le ressenti qu'ils ont après cet épisode. Et puis, même s'il a été différent durant l'épisode, il peut y avoir eu des montagnes russes de ressentiments. Donc, voilà. Alors, par qui on va commencer ? Il y a un volontaire ? Une volontaire ? Bon, allez, je me lance. Vas-y, Eden. Non, je dois avouer que quand j'avais commencé l'épisode, je ne savais pas à quoi m'attendre. Puis, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que l'épisode a plus de 15 ans. Et que ce côté un peu kitsch est un peu bizarre au début. Mais je trouve qu'on s'est vite emporté par l'histoire. Et du coup, comme je disais, ça devient intriguant et qu'on a envie, au fur et à mesure, de savoir la suite. Ouais, c'est vrai, ça fait un sacré bond en arrière, finalement, quand tu regardes par rapport à la série. Tu reviens à 16 ans en arrière où il n'y avait pas les smartphones. Bah ouais, les effets spéciaux, ils n'étaient pas top encore à ce niveau-là. Je rejoins un petit peu ce que tu dis, c'est cool. Et Franck, qu'as-tu pensé de l'épisode ? J'ai adoré. Non, je déconne, c'est de la merde. Non, je déconne, c'est un mix des deux, ça va, ça va, c'est un mix des deux. Si on parle de l'épisode en tant que pilote, je le trouve assez moyen. C'est-à-dire que je suis très bon public. J'ai regardé beaucoup, beaucoup de séries, à peu près 80. Pour autant, il n'a pas fait partie des pilotes qui m'ont transcendé, mais il n'a pas fait partie non plus des pilotes qui m'ont dégoûté. Donc, je pense qu'il est assez moyen. Plein de... Je vais le descendre un peu, mais j'ai trouvé plein de clichés, très kitsch, des personnages très stéréotypés. Et je pense que ce qui sauve un petit peu pour moi l'épisode, à mon sens, c'est le cliffhanger à la fin qui donne envie de revenir sur l'épisode numéro 2. Il n'y aurait pas eu ça. J'aurais peut-être été un peu plus acerbe dans la critique. Le cliffhanger ou le... La scène post-générique ? Ou la bande-annonce de l'épisode suivant ? Alors, je ne sais pas du coup. Alors là, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je l'ai regardé sur Prime Vidéo. Ça s'est enchaîné, donc je ne saurais pas te dire... Si je spoil, c'est la scène où on voit la fin du monde. Pendant le générique de fin, il montre toujours justement ce qui va se passer dans l'épisode suivant. Donc, en gros, c'est... Alors, c'est peut-être ça, du coup, que j'ai vu et qu'il m'avait envie de poursuivre. Là, sur Prime, c'était tout de suite après l'épisode, mais ensuite, tu as eu le générique. Il me semble que c'était collé, oui. Mais pour le coup, n'étant pas expert, je ne saurais pas le dire. Non, mais c'était plus la question, en gros. La question, c'était est-ce que ce que tu as trouvé intrigant, c'est le fait que finalement, le gars, il annonce que la machine peut voyager dans le temps et Rose change d'avis et finalement le rejoint ? Ou est-ce que c'est ce qui s'annonce sur l'épisode suivant qui se passera, on va dire, dans l'espace et dans le futur ? Je pense que c'est un mix des deux, tu vois. C'est le fait qu'on découvre qu'il pourra aller voyager dans le temps et surtout qu'il peut aller aussi loin qu'à la fin de notre univers à nous, enfin de notre planète. Ça, c'est vrai que c'était intéressant. Maintenant, sur, on va dire, les trois premiers quarts de l'épisode, pour reprendre un petit peu les notes que je m'étais mis, tu vois, j'ai trouvé les personnages très, très stéréotypés. La mère un peu Timbrax, le petit copain Fad et Benet, le docteur extravagant qui pense que tout le monde le comprend ou encore la petite blonde qui se retrouve au milieu d'un truc qui la dépasse complètement. Et j'ai trouvé que c'était un peu kitsch. Et ça, même pour un épisode pilote qui a été diffusé il y a une quinzaine d'années. Si on compare avec Lost, par exemple, tu vois, j'ai trouvé le pilote beaucoup plus intrusif. Tu vois, d'entrée de jeu, on rentre dedans. Là, c'était un peu moins vrai pour moi. Après, il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que la série, finalement, elle s'est arrêtée en 89. Et je pense qu'il y avait quand même un petit côté nostalgique à maintenir pour ramener, on va dire, ramener à cette époque-là les gens qui étaient fans d'avant de la série et ne pas revenir peut-être avec du tap à l'œil. Ouais, mais en même temps, tu vois, bon, d'accord, c'est vieux, mais aujourd'hui, est-ce qu'on accepterait pour un revival de série d'avoir quelque chose comme ça ? Je ne suis pas sûr. Après, je ne sais pas. Je me donne la suite pour découvrir. C'est pour ça que je dis que c'est moite-moite. Ça ne m'a pas dégoûté. Ça ne m'a pas non plus transcendé. C'est en attente de découvrir la suite. Ouais, bah oui. Enfin, de toute façon, on va prendre l'avis de Mireille, mais on va revenir sur chacun de vos avis. parce que, clairement, il y a des choses qui sont clairement intéressantes et puis il y a des choses à prendre en compte, au final, qui sont, comme je viens de dire, la vieuture, entre guillemets, de la série en elle-même, le timing. Alors après, donc toi, au final, oui, ce qui te rassurerait, finalement, s'il n'y avait pas eu, à la fin de l'épisode, en gros, si ça s'était passé, si on était parti sur une série un petit peu dans le même style, en gros, mais qu'il n'y avait pas un voyage dans l'espace, dans le temps, en gros, ça se passe dans le Londres des années 2005, tu te dis que tu n'aurais pas été plus loin, quoi. Je n'aurais pas été plus loin parce que, pour moi, des séries britanniques avec un humour kitsch et un peu lourdingue, que j'aime bien, attention, ce n'est pas une critique négative, j'en regarde, mais justement, j'en regarde déjà trop et du coup, ça aurait été juste une série de plus que j'aurais mis dans ma to-watch list et que je n'aurais pas forcément d'épilé, en fait. Ok. Mireille ? Moi, je rejoins un peu la vie d'Éden sur le côté kitsch auquel, pour le coup, je n'étais pas du tout habituée parce que la science-fiction, tout ça, ce n'est pas du tout mon truc à la base. Donc, effectivement, tout ce qui est musique, même le bruit du TARDIS, au début, ça m'a fait un peu étrange. Mais après, je pense que je m'y habituerai vite et puis, en soi, l'épisode, moi, m'a plu. Je suis quelqu'un de très curieux, donc ça me donne envie de voir la suite, comment ça va se passer, est-ce que ça va donner un peu l'histoire, qu'est-ce qu'ils vont vivre comme aventure dans les différentes époques. Donc, j'ai globalement aimé, quand même. Ok. C'est cool. Tant mieux, au final. Tout n'est pas perdu pour Franck. Pour Mireille et Eden, pour l'instant, ça a l'air bien. Donc, est-ce que vous avez un avis, Maël, Pierre, Doraline, sur ce qui a été dit, un peu sur l'épisode ? Parce qu'en théorie, si vous êtes prêts à re-signer pour la re-regarder, c'est que vous avez apprécié. En fait, ce qu'on dit Franck, Mireille et Eden, c'est très intéressant. Et dans un sens, je suis d'accord notamment avec ce qu'a dit Franck. C'est vrai que c'est un pilote qui, si tu regardes sur un prisme de série récente, c'est un pilote qui est très moyen, c'est un pilote qui est très stéréotypé. Cependant, il faut remettre la série dans son contexte et pour ma part, je trouve que le pilote, il répond à la demande qu'on lui demande, c'est-à-dire un revival d'une série qui datait des années 80. Donc, il a fallu remettre l'ambiance de la série par rapport à l'époque des années 2000. Il a fallu mettre en conteste la série, ne pas lâcher les premiers fans. Donc, pour ma part, c'est un bon pilote et moi, je vois le pilote comme une sorte de promesse sur ce qui peut se passer ensuite. Ouais, bah oui, donc au final, oui, c'est un peu ce que j'expliquais. Oui, à mon avis, il y a dû y avoir... Alors déjà, je pense que ça a été vachement un pari déjà de relancer la série. Tu veux rajouter un truc, Pierre ? Bah, juste ce que tu disais là sur le fait que la série a été un peu à pari, c'est qu'elle a été tournée surtout assez vite. Toute la saison a été tournée en quasiment une traite et qu'il n'y avait pas forcément de budget. Et c'est pour ça aussi qu'elle paraît beaucoup plus kitsch, qu'elle ressemble plus à une série des années 80 qu'à une série des années 2000. Je pense que c'est aussi ça qu'il faut mettre en perspective. C'est ça. Je pense qu'ils ne savaient pas trop dans quoi ils se lançaient. Ils ne savaient pas si une série comme Doctor Who, en fait, ça passerait justement en 2005. Et à mon avis, en fait, ils ont vachement voulu jouer sur... Enfin voilà, essayer de faire renaître, comme je disais un petit peu, peut-être pour les nostalgiques de la série qui regardaient quand ils étaient enfants, entre guillemets, et là, qui allaient se lancer sur la nouvelle série, ils voulaient garder peut-être un petit peu le côté kitsch. Mais en même temps, ils n'avaient peut-être pas les moyens de faire mieux. Et donc, je pense qu'il y a eu... Et comme tu disais, effectivement, il me semble que la série... Enfin, la saison a été enregistrée assez rapidement. Je crois qu'ils ont même dû refaire de cet épisode-là, d'ailleurs. Il y a eu une scène qu'ils ont dû refaire pendant qu'ils enregistraient le deuxième épisode, parce qu'en post-production, ils se sont rendus compte que l'épisode était trop court. Donc, je pense qu'il y a eu un petit peu d'improvisation. Moi, je pense qu'ils ont eu du mal à savoir ce que ça pouvait vraiment donner, et qu'ils l'ont fait en se disant, si ça marche, tant mieux. Et puis, si ça ne marche pas, on aura fait une petite saison, et puis on passera à autre chose. C'est ça. Mais après, pour revenir plus sur le côté, effectivement, c'est un pilote. Donc, Franck, tu as déjà un peu dit, effectivement, ce que tu en pensais pour un pilote de série. Attends, juste, si je peux me laisser le commentaire sur le budget. Est-ce que réellement, c'est une excuse le fait qu'ils n'aient pas de budget pour faire un truc kitsch ? Est-ce que ce n'est pas aussi une volonté ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des séries, tu vois, qui sont tournées ces années-là, 2020, 2021, et qui sont toutes aussi kitsch, et qui pourtant ont un budget beaucoup plus conséquent. Et il y a d'autres séries, comme par exemple, c'est un tout autre registre, mais si tu prends Game of Thrones, tu vois, ils n'avaient pas de budget, et le pilote pourtant, tu sens qu'il n'a pas de budget, mais grâce au dialogue et à la façon dont les choses sont amenées, il est ouf, quoi. Oui, mais c'est ce que je disais, c'est que c'est aussi volontaire de se rapprocher de la série d'origine. Ce n'est pas le fait que ce soit en 2005 ou en 1985, c'est qu'ils voulaient plutôt se rapprocher des années 80 que des années 2000. Donc je pense que c'est un peu du fanservice, du coup ? En partie, en tout cas, oui, je pense. C'est une sorte de fanservice, mais c'est un truc qui est dans l'ADN de Doctor Who. Après, c'est vrai que c'est vachement culte comme série. Ici, autant, pourtant, il n'y a que la Manche qui nous sépare. Ici, pour voir des gens qui connaissent Doctor Who, c'est super, on va dire que c'est très geek. Après, je pense que c'est un peu, j'avais lu une fois sur Internet que, en gros, Doctor Who en Grande-Bretagne, c'est un peu notre équivalent de Fort Boyard pour nous, tu vois, c'est culte. C'est un truc, limite, pour eux, ils n'imaginent même pas leur paysage médiatique, entre guillemets, sans Doctor Who, je pense. Je pense qu'il y a eu énormément quand même de fanservice pour que, justement, ça marche. Parce que, comme tu dis, après, il y a aussi, entre guillemets, la production, parce que c'est quand même produit par la BBC, qui est, on va dire, la télévision publique en Grande-Bretagne. Donc, ça aussi, je pense qu'il y a un truc. Alors, au niveau du budget, très honnêtement, c'est vrai que je n'ai pas planché plus que ça sur le truc. Mais, je pense qu'ils auraient pu, effectivement, avoir le budget de faire mieux. Après, j'essaye, en fait, de réfléchir à s'il y a des séries à peu près de la même époque, qui étaient quand même beaucoup plus poussées en Grande-Bretagne, j'entends, parce qu'aux États-Unis, forcément. Mais, là, je ne vois pas. En fait, il y en a eu plein en Grande-Bretagne, mais après, on ne les a pas tous eus, donc c'est compliqué. Ouais, je pense que, de toute façon, il y a peut-être eu un côté, je ne sais pas, finalement. Est-ce que le budget, il était bon ? Après, est-ce qu'ils n'ont pas, finalement, on ne sait pas, est-ce qu'ils n'ont pas mis beaucoup plus sur les épisodes suivants ? Parce qu'il y a quand même, là, effectivement, un épisode pilote simple, où tout se passe dans un monde, entre guillemets. Limite, ils peuvent tourner dehors sans faire trop de post-production, j'ai envie de dire. Est-ce que, justement, ce n'est pas aussi lié à ça ? Je ne sais pas. Je pense que, du fait qu'il n'y avait pas tellement de voyants quand ils ont lancé la série, ils ont limité le risque, histoire que, si l'épisode 1 était un flop en termes d'audience et de critique, histoire qu'il n'y ait pas trop de pertes d'argent. Oui, peut-être. C'était peut-être aussi, ça me fait un peu penser à, au final, en pensant à ça, je pense à Mireille, qui, justement, disait qu'elle n'était pas trop adepte de la science-fiction. Est-ce que, finalement, ce n'est pas un moyen d'amener des gens qui ne sont pas adeptes à la science-fiction, mais de les amener petit à petit ? Parce qu'au final, il y a de la science-fiction qui est flagrante, on va dire, par le TARDIS. Mais, en même temps, il y en a un peu moins. Quand tout se passe dans un... Enfin, voilà, quoi, dans Londres de 2005, quoi. Il n'y a rien de fictif là-dedans, quoi. Mais ça se passe dans le présent, oui, clairement. Eden, toi, de ton côté, tu aimais bien ou pas la science-fiction de base ? J'avoue que je n'ai jamais vraiment trop regardé de la science-fiction, donc c'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée. Parce que tu en as sans en être trop abreuvé, on va dire. Je ne sais pas comment dire, mais sans qu'il y en ait trop. Donc, à part le TARDIS qui est un petit peu futuriste, science-fiction, et la fin où le docteur te dit, on voyage dans le temps, dans l'espace, comme vous dites, on pourrait vraiment s'y croire que ça peut vraiment arriver. C'est vrai que finalement, quand tu regardes la série, que tu ne connais pas du tout, tu découvres un peu tout, tout ça, finalement, ce n'est pas quelque chose qui arrive directement, j'ai envie de dire. Alors, tu ne sais pas comment il voyage. Au début, effectivement, tu vois un petit peu le TARDIS, tu le croises, tu le vois rentrer dedans, mais tu sais... Enfin, voilà, tu te dis juste que c'est une cabine, tu te demandes comment elle arrive là. Après, tu vas découvrir, effectivement, le côté futuriste et donc bien science-fiction du TARDIS. Et après, il en rajoute une couche en disant qu'effectivement, il y a le voyage dans le temps et en plus dans l'espace. Donc, l'espace, on peut le comprendre assez vite, puisque de toute façon, il dit que c'est un alien. Donc, clairement, s'il a réussi à se pointer sur Terre, c'est clairement qu'il voyage dans l'espace. Après, effectivement, il y a le côté voyage dans le temps et je trouve que finalement, ça fait un petit peu une mise en bouche. Je pense que le côté science-fiction, on le verra peut-être plus dans les prochains épisodes. Rien qu'en ayant vu le trailer, tu vois que ça a l'air d'être un peu plus SF avec vraiment des aliens, des extraterrestres, une qualité de clause. Oui, c'est ça. Ça se passe dans l'an, je ne sais plus combien, mais vachement dans le futur. C'est ça. Cinq milliards, je crois. Oui, il me semble. Quelque chose comme ça, il me semble. Oui, c'est ça. Et tu rentres plus dans la mythologie d'Octoru. Donc là, tu es plus sur un épisode qui est dans ce que tu attends de la série. Là, l'idée, finalement, c'est que... Donc, toi, Mireille, au final, toi qui n'es pas trop science-fiction. Donc, finalement, est-ce que tu rejoins un petit peu ce qu'on dit sur le fait que... L'air de rien, ça fait une approche, j'ai envie de dire, douce. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais, hormis le côté kitsch. Oui, ça fait, comme tu dis, une approche douce. Moi, clairement, la prochaine fois que je vois une cabine téléphonique mal placée, je vais vraiment me poser des questions, me demander s'il n'y a pas un docteur dans le coin. On devient tous comme ça avec le temps. Ah, je vais devenir parano. Mais non, pas parano, c'est que des bonnes aventures. Je vais me retrouver, je vais finir comme Clyde. Je vais faire mon site, là. Vous avez vu cette cabine téléphonique ? Ou Clive ? Non, je dis quoi ? Clyde ou Clive ? C'est Clive, oui. Donc, finalement, avec cet épisode-là, on se rend compte, finalement, avec Clive, que l'air de rien, le docteur, c'est quand même pas la première fois qu'il vient par ici. Donc, est-ce qu'au final, le choix était bon quand même, était une bonne idée ? Même si ça reste un... Franck, tu disais que c'était un peu mitigé quand même. Est-ce que ça reste quand même un bon choix d'avoir, justement, fait plutôt peut-être du light, avec un contexte historique, on va dire, bien actuel ? Voilà, c'est-à-dire, enfin, un actuel, au moment de la sortie de l'épisode, quoi, j'ai envie de dire. En gros, c'est presque une invitation. T'es un simple mortel, quoi, un simple humain, et puis t'es invité à découvrir petit à petit l'espace. Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas. Je pense... Elle me fait chier, ta question, en fait. Je pense que c'est très subjectif, ce que je vais dire, donc c'est très auto-centré. Les 5% de séries que je regarde, qui me transcendent vraiment, il y en a à peu près une par an, où c'est que je suis devant, et je suis là, waouh ! C'est où ça te fait des émotions, du chaud, enfin, vraiment qu'il y a tout. Et en principe, c'est des séries qui me cueillent dès les premières minutes. Donc, peut-être que c'est un choix judicieux, je sais pas. Je suis pas... Pour toi, limite, t'aurais préféré que ça se passe direct dans l'espace, quoi. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, c'est pas... Voilà, c'était trop longuet. OK. Vous aussi, enfin, chez les autres, vous avez des préférences à ce niveau-là ? Justement, parce que finalement, après, j'ai envie de dire, les goûts et les couleurs, c'est pas... On n'a pas tous les mêmes. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a un ou une d'entre vous qui, justement, aurait bien aimé aussi plus rentrer, on va dire, dans le truc ? Et puis, on va dire, peut-être éviter de passer un peu trop de pommade, justement, sur le côté... Venez, venez doucement, vous allez voir, ça va pas être trop brut. Non, j'en aurais pas voulu forcément plus, parce qu'en fait, Docteur Who, ça a été la première série à... comment dire... Où j'ai eu ce sentiment d'avoir aimé et de pas savoir si j'avais vraiment, vraiment aimé ou pas du tout aimé, en fait. Je l'ai découvert plus tard avec d'autres films, mais quand j'ai terminé l'épisode, j'avais envie de continuer, parce que je savais forcément que ça allait être mieux plus tard, parce qu'on me l'avait vendu, mais... Ben voilà, où tu t'arrêtes, où l'épisode s'arrête, et tu te dis, mais c'est quoi cet ovni ? Parce que j'ai aimé, mais en même temps, j'ai aimé des choses que j'ai pas l'habitude d'aimer. Parce que j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé le côté kitsch, ben finalement, on se laisse prendre un peu dans le truc. Donc non, moi j'en aurais pas forcément voulu plus. Pour moi, c'était pile poil bien dosé, quoi. Ouais, c'est ça en fait, c'est un ovni. Je suis assez d'accord. Enfin, je me retrouve un peu dans ce que tu dis, Dora Lémy. Ouais, t'as vu ? Avec Cédric, on a eu... Enfin, je fais une petite aparté, mais on a découvert ce sentiment, on l'a appelé se faire jokeriser quand on est allé voir le film Le Joker, parce qu'on est ressortis de là-dedans et on s'est dit, mais c'était quoi ce truc ? Est-ce que t'as aimé ? Je sais pas. Et toi, je sais pas non plus. Et en fait, c'est exactement ce sentiment-là. Mais ouais, ouais, à fond. C'est vrai qu'à la fin, tu es là, t'as fini l'épisode, tu te dis, bon, je continue. Et en même temps, tu te dis, mais est-ce que c'est pas une perte de temps ? Et en même temps, tu sais que tu vas continuer. Ouais, c'est vrai. C'est assez chelou. Je suis assez d'accord avec vous sur ce point-là. Je suis assez d'accord sur l'idée de, ouais, est-ce que j'ai aimé ? Je sais pas si j'ai aimé. Par contre, je suis pas d'accord avec ce que t'as dit, Franck. Moi, je trouve que c'est bien, ces petits parallèles avec justement l'époque, du coup, l'époque de 2005. J'ai l'impression que ça ancre un petit peu la série dans notre époque, dans ce qu'on connaît, etc. Et moi, ça me convient très bien parce que ça m'offre une sorte de possibilité de me projeter un peu dans l'univers. Et je trouve ça intéressant, du coup. Ouais, c'est justement, je pense, le personnage aussi de Rose qui nous fait rentrer dans l'univers. On est au départ, on la suit, elle a une journée classique et puis en fait, elle va rencontrer le docteur un peu par hasard. Et je pense que c'est ça aussi qui nous fait rentrer dans l'épisode. On est vraiment... On s'identifie un peu à elle, quoi. Ouais, voilà. Ouais, ouais. On rentre un peu par la porte humaine. Ouais, on pourrait être à sa place, quoi. Moi, j'ai un peu un double avis sur le sujet. Je pense que d'un côté, je suis un peu comme Franck et j'aurais adoré un pilote qui assume tout de suite l'ambition de la série et qu'on soit vite d'en rentrer dans les fiches du sujet. Mais en étant pragmatique, je me dis qu'ils ont eu raison de faire comme ça, de suivre le quotidien de Rose et d'avancer progressivement pour ensuite avoir le final qu'on a eu et se dire, certes, on avance vers l'inconnu, mais j'ai envie de savoir ce qui se passe ensuite. Après, est-ce qu'ils avaient vraiment de l'ambition, finalement ? Sur les recherches, au final, que j'ai vues, en gros, ils n'étaient même pas sûrs d'aller plus loin que la première saison, quoi, finalement. C'est ça. Le lendemain de la diffusion de cet épisode-là, il a été diffusé, donc effectivement, enfin, pas le lendemain, mais deux, trois jours, je crois, à peu près. Il a été confirmé qu'il y aurait une saison 2, mais au final, le docteur allait déjà changer. Donc, finalement, est-ce que... Est-ce que, finalement, ils avaient de l'ambition plus que ça ? Enfin, ouais, je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Je ne sais pas si ça allait être juste ça, mais on n'en a pas parlé avant, mais il y a eu un film entre la série qui a terminé en 89 et la série qui a démarré en 2005 qui a eu un film, mais qui n'a pas du tout marché, en fait, qui devait, à la base... Il y a eu un film en 96... Ouais, c'est 96. ...qui devait déboucher sur une nouvelle série et qui, en fait, n'a pas marché. Et du coup, ça a complètement cassé leur plan. Donc, peut-être qu'ils avaient peur de voir ça une deuxième fois. Peut-être, justement, voilà, à cause de ces petits échecs, entre guillemets, ils ont préféré mettre le moins de billes possible sans s'attendre peut-être à ce que ça fonctionne. Ça revient à ce que je disais au début, c'est qu'il n'y avait aucun voyant qui leur permettait de dire « On fait une série Doctor Who, ça va cartonner ». Donc, ils ont limité le risque et c'est pour ça que... Bah, que cette saison 1 et du coup, ce premier épisode, tu ne vois pas l'ambition de la série et elle arrivera plus tard quand ils ont vu qu'il y a un succès, quand il y a une communauté derrière et tu vois maintenant toute l'envergueur de la série, ce qui n'était pas le cas dans la saison 1. Ouais, enfin, à l'heure actuelle, oui, ici, la série a plus d'envergure quand on voit effectivement les promos qu'ils peuvent faire à l'heure actuelle de la série. Donc, effectivement, mais ouais, à mon avis, à ce moment-là, ils n'avaient pas autant d'ambition que ce qu'ils ont maintenant. Je ne sais pas. Là, quand on voit, par exemple, si on revient un peu sur cet épisode-là, quand on pense juste ne serait-ce qu'aux méchants, donc aux ennemis. Donc, les ennemis s'appellent les Autonnes avec la conscience nestaine qui est dans une grosse marmite de plastique fondu. Clairement, est-ce que... Dans un jacuzzi. De quoi ? Oui, voilà, un jacuzzi. Est-ce que, clairement, c'est des méchants qui sont flippants ? Est-ce que c'est un bon choix, on va dire, pour un pilote ? Enfin, je ne sais pas, ils ne m'ont jamais fait flipper, quoi. Est-ce que c'était vraiment des méchants, aussi ? Parce que je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Enfin, ils ont... Ils étaient presque sympathiques. Ils sont plus marins qu'ils font peur, je trouve, André. Ouais, mais... Je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec toi et les deux filles. Ouais, ils sont marrants. Ils ne font pas peur, quoi. Et ça rajoute encore au côté what the fuck de la série. Tu te dis, mais c'est quoi cette série où c'est que le méchant n'est même pas méchant, en fait. C'est ça. Et puis, finalement, ils n'ont pas pris les ennemis les plus emblématiques, j'ai envie de dire, de la série. Parce que, clairement, il y a des ennemis emblématiques qu'on verra sur les épisodes suivants. Là, c'est un épisode... Là, c'est des méchants qu'on peut retrouver depuis 1970. Donc, vraiment, là, à mon avis, il y a peut-être un petit côté vraiment nostalgique, mais sans pour autant être dans le fanservice, puisque, clairement, il y a deux, trois ennemis qu'ils auraient pu choisir pour rentrer directement dans le fanservice. Et donc, finalement, est-ce que, justement, ces ennemis-là, est-ce que ça sert le pilote ou est-ce qu'au final, ça peut le desservir ? Est-ce que, par exemple, pour toi, Franck, qui est relativement mitigé, s'ils avaient choisi, on va dire, un ennemi plus effrayant, enfin, plus mauvais, parce que là, effectivement, on ne sait même pas s'ils sont méchants ou pas. Enfin, ils le sont quand même, parce que le pauvre Clive, voilà. Mais est-ce que, finalement, ça desserre le pilote ou est-ce que, non, ils ont bien fait, quand même, de prendre un truc qui n'était pas trop violent ? Eh bien, je pense qu'ils ont bien fait parce qu'ils auraient pris un truc, le méchant, vraiment bien construit, vraiment méchant, ça aurait été, encore une fois, beaucoup, beaucoup trop stéréotypé. Et du coup, je pense que ça aurait été une erreur. Et après, du coup, vous, les connaisseurs, pourrez peut-être me répondre, est-ce que c'est un choix plutôt smart d'avoir fait du fanservice, mais, comme tu le disais, pas directement par rapport à l'ancienne série, ou est-ce qu'ils sont passés à côté d'un truc grandiose en prenant d'autres méchants que vous connaissez et que nous, on ne connaît pas encore. Maël, Pierre ? Je ne suis pas sûr que de prendre un méchant plus stéréotypé, comme disait Franck, ça aurait été une bonne chose parce que là, on veut rentrer dans le truc, comme je disais tout à l'heure, par le biais de Rose. Et Rose, elle n'aurait pas forcément eu les connaissances et les échanges qu'elle avait avec le docteur n'aurait pas forcément amené à ce que le docteur lui dise « c'est tel méchant, ils sont méchants parce que ci, parce que ça ». Ça n'aurait pas été le cas avec Rose, vu qu'il ne discutait pas au départ. Oui, je pense que ça n'aurait pas été forcément judicieux non plus parce que un grand méchant, enfin, balancer le grand méchant déjà, alors, sauf si tu le fais apparaître pas très longtemps et qu'il soit hyper charismatique pour créer l'envie de continuer. Mais pour moi, tu ne le fais pas apparaître dès le départ. Et surtout, au vu des grands méchants qu'il peut y avoir plus tard, il y a tout un, comment dire, tout un, pas un mythe à construire d'abord, mais des petits détails que tu vois dans les épisodes qui se construisent au fur et à mesure et qui font que tu vas te rendre compte que c'est le grand méchant et qu'il va prendre vraiment toute son ampleur au fil du temps. Si tu l'avais mis, je ne sais pas si vous voyez vraiment où je veux en venir, mais si tu le balances comme ça, déjà ça aurait dénoté avec le côté kitsch de l'épisode et je pense que ça n'aurait pas rendu service au pilote et en plus, on passait à côté de justement toute, pas la mythologie, mais comment expliquer ça, toute la légende du méchant que tu découvres plus tard. Est-ce que vous m'avez saisi ou pas du tout ? Moi, oui. Oui, j'ai compris l'idée. Après, du coup, j'ai peut-être perdu les novices. Je suis désolée si c'est le cas. Non, 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 je te suis, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais soulever, je soulève la question parce que vous nous teasez un peu, donc on va rentrer dans le teasing. Est-ce qu'il va y avoir du grand méchant type Thanos qui suit tout le MCU et qui se révèle à la fin ou pas ? Répondez-vous, au moins là-dessus. Il va y avoir du grand méchant. Après, est-ce qu'ils sont réellement flippants ? Il y en a quand même. Il y en a qui sont flippants auxquels on ne s'attend pas du tout. Et je pense d'ailleurs que même les plus flippants ne sont pas les plus habituels, j'ai envie de dire. donc il y aura des bonnes surprises, je pense clairement. T'entends quoi par flippants, par contre ? Parce que... Ah, il y en a... C'est quoi flippants ? Alors, il y a des épisodes qui jouent vachement sur le côté psychologique, en fait, qui font bien monter, on va dire, l'adrénaline. Il y a un épisode, d'ailleurs, un épisode, mais vu, ce sera saison 4. Clairement, moi, je ne le regarde pas. Je ne le regarde pas avant de me coucher parce que clairement, après, je ne peux pas dormir. Mais enfin voilà, il y a des épisodes qui sont clairement angoissants, j'ai envie de dire. Anxiogènes, oui. Voilà. Anxiogènes, merci. Eh bien, ça donne envie, tout ça. Ah, mais franchement, après, je pense que moi, à titre personnel, je pense que le pilote ne reflète pas grand-chose de la série, en tout cas, de la série qui suit. Après, tiens, une question, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne envie, on va dire, un objectif que vous vous donnez pour le fait de continuer cette série, en fait ? Bon, Mireille, je sais que c'est qu'on te fout de la paix, mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a un objectif ? Est-ce qu'il y a un truc pour lequel tu te dis « Ah, rien que pour voir ça, je veux continuer » ? C'est justement par curiosité, parce que je suis de nature très curieuse, donc j'ai envie, en fait, de voir où est-ce que ça va mener, justement, ce que j'ai, le petit aperçu, le tout mini aperçu que j'ai pu avoir pour l'instant. J'ai envie de voir, en fait, où ça va mener, qu'est-ce que... Enfin, je sais que les docteurs changent à plusieurs saisons, comment est-ce que ça va être amené, tout ça, ça m'intéresse, en fait, c'est surtout, ouais, une grosse curiosité. Et puis toi, je connais pas du tout la science-fiction. Et puis toi, en plus, t'as vu deux ou trois épisodes déjà de la saison 5, donc peut-être, effectivement, que ça te donne envie déjà de savoir comment c'est arrivé jusque-là. C'est ça. Et toi, Eden, est-ce qu'il y a quelque chose, on va dire, que tu attends, que t'attends, en fait, là, à la fin de cet épisode, si tu t'étais dit, ouais, c'est pas top, mais j'ai envie de voir comment ça, ça arrive. Donc, même si ça arrive dans plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons, est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive, je vais rejoindre un peu Mireille, c'est plus la curiosité, comme je sais qu'il y a plusieurs acteurs qui vont jouer le docteur, donc comment ça va être amené, qu'est-ce que chaque acteur va pouvoir apporter au personnage. Après, au niveau de l'intrigue en elle-même, pour le moment, j'ai vu que le premier épisode, donc j'ai pas non plus trop d'attente, j'attends vraiment d'avoir vu deux ou trois épisodes pour me donner une idée plus claire. Et on verra bien. Ok. Et toi, alors Franck ? Trois épisodes, elle sera comme Doui dans l'alcool, mais je m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Peut-être, on verra. Et toi, Franck ? Étant donné, comme je disais juste avant que j'ai pas été cueilli et donc que je suis pas dans une énorme hype sur la série, pour moi, il y a deux options. Soit ça va monter crescendo, mais ça va faire du coup quelque chose de très solide et je vais avoir un attachement à la série qui sera très fort. Soit ça va jamais décoller et du coup, c'est une série que je vais regarder parce qu'encore une fois, je suis bon public sauf si ça devient n'importe quoi et que je détesterais, mais ça, je le sais pas encore. Et à ce moment-là, je la regarderais dans l'unique but de poursuivre ce podcast, partir en convention et à la fin, partir en vacances, je sais pas où, avec vous tous. Au moins ça. Avec la Spotify monnaie. C'est ça. On valide, on valide. Non, mais je veux dire qu'au final, il n'y a pas une chose, une chose, par exemple, alors moi, à titre perso, le premier épisode que j'avais découvert, c'était avec David Tenante et en gros, moi, l'idée, c'était d'aller au moins jusqu'à l'arrivée de David Tenante pour essayer de comprendre déjà comment il y a eu le changement et puis comme j'appréciais par exemple ce personnage, on va dire, enfin l'acteur, l'envie d'aller justement plus loin. Donc c'était un peu plus sur cette idée-là. Après, forcément, je veux dire, ici, je pense qu'on est pas mal à être fan du Wizarding World rien que pour l'arrivée de David Tenant, ouais, forcément, c'est quelque chose, personnellement, je l'attends, je pense pas être le seul ici. Clairement, j'attends aussi de voir son arrivée, mais c'est pas forcément par rapport à son rôle dans Harry Potter, d'ailleurs, mais c'est, je sais pas, c'est un très bon acteur et j'ai hâte de voir ce qu'il pourrait faire avec ce rôle-là. Grave. Et vous, vous me souvenez ? Encore quelques épisodes. Ouais, là, il y en a encore un petit peu. Et vous, vous vous souvenez d'Auraline, Pierre, Maël, un truc, quand vous avez attaqué le premier épisode, un truc où vous vous êtes peut-être dit, ouais, ça casse pas des briques, mais quand même, voilà, un but, en gros, qui vous donnait envie d'aller voir un petit peu la suite, de comprendre, de pousser un peu plus. Pierre, je réfléchis encore. Moi, c'était un peu, je m'attendais, comme je l'avais dit dans l'épisode, le tout premier épisode qu'on a fait, je m'attendais à voir David Tennant quand j'ai lancé l'épisode 1. Donc, clairement, quand j'ai démarré la série, mon objectif, c'était d'aller jusqu'à la saison 2 pour voir David Tennant en tant que docteur. Mais, avec les stunts, m'avait bien, m'avait bien plu quand même. Donc, ouais, il n'y a pas forcément une différence entre les deux pour moi. Ouais. J'ai bien aimé les deux. Et toi, Doraline ? Moi, je pense que l'objectif, c'était d'aller... À part... Comment ? Ouais, j'allais te dire, à part l'objectif, que je te fous de la paix à toi aussi. Non, non, c'est d'aller jusqu'au changement de docteur parce que du coup, c'est vrai que tu me l'avais dit, moi, je ne le savais pas, tu me l'avais dit, et de là, étaient nés plein de questions. Est-ce que... Est-ce que c'est juste le physique qui change ? Est-ce que le caractère va changer ? Est-ce que les gens qui vont l'accompagner vont changer ? Et en fait, c'était plutôt pour avoir des réponses à ces questions-là que je voulais tenir jusqu'au changement pour voir ce qui allait changer. Ok. Et là, donc, un dernier point, on va dire, sur cet épisode-là. Est-ce que pour vous, il y a une scène, un élément marquant de l'épisode ? Une scène, un dialogue, une musique, un passage qui vous a particulièrement marqué où vous vous êtes dit, ouais, c'est bien que ce soit là. Ou, par exemple, pour Franck, on va dire, une scène qui remonte un peu le niveau, qui permet justement de combler un peu le côté kitsch. ou même pour Mireille, qui n'est pas trop science-fiction, par exemple, une scène qui, pour toi, justement, tu trouves que ça donne quand même un côté bien terre-à-terre à la série. Ou même Éden. Alors, Éden, tu as l'air d'être tellement bonne publique, j'ai envie de dire que je n'arrive même pas à trouver un truc qui aurait pu remonter le truc, quoi. Non, t'inquiète. La scène qui me vient en tête, moi, c'est vraiment la première rencontre entre Rose et le docteur. Quand il attrape par le bras, il lui dit, courez. Ouais. Oui, on va dire, c'est une bonne mise en bouche. Premier mot, en fait, au final, c'est courir. C'est clair, tu fais ça aujourd'hui, tu finis sur Twitter avec un hashtag MeToo. Ça, c'est vrai aussi. Effectivement. Et toi, alors, Franck ? Je ne sais pas. Après, j'ai peut-être été trop assurde dans mes propos parce que pour répondre à ta question où tu dis quelque chose qui aurait pu relever le niveau pour Franck, le niveau n'est pas catastrophique non plus. C'est dans la moyenne des séries que j'ai pu voir. C'est ni catastrophique, ni excellent. C'est dans la moyenne. Donc, parler ou relever le niveau mais non, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué à part de ce que j'ai compris la sienne post-générique que je pensais être le cliffhanger de l'épisode. Mais bon. OK. Je me suis un peu mélangé, là, du coup. Et toi, Mireille ? Moi, ce qui m'a marqué, ce n'est pas forcément en lien avec la réalisation, avec l'histoire en elle-même, mais la mère de Rose, elle est horrible. Ça m'a marqué à quel point elle est horrible, cette femme. Elle est cupide, elle est méchante, elle est... Je ne trouve pas le mot, mais elle voit un inconnu chez elle. Elle essaye de le séduire. On se dit que c'est juste pour l'argent ou je ne sais pas. Je l'ai trouvée atroce, cette maman. Tu comprends pourquoi elle veut partir, Rose ? Ouais, au final, quand on regarde sur l'épisode entre sa mère qui a l'air d'être entretenue plus que de l'entretenir, entre guillemets, son petite amie, quand elle va, quand Rose, par exemple, va chez son petite amie et que la première chose qu'il lui dit, c'est que tu ne lis pas mes messages. Donc, on se dit quand même que le mec, il a quelques trucs à cacher. Donc, on se dit que finalement, elle a peut-être des raisons de suivre le mec qu'elle ne connaît pas. Alors, est-ce que justement, ce n'est pas un peu l'idée de montrer qu'elle a raison de y aller parce que clairement, elle ne perdra rien ? Mais c'est vrai que les personnages sont assez... Enfin, les principaux finalement puisque, enfin, oui, la mère et puis Mickey, pour moi, ici, ils font partie des principaux dans cet épisode-là. Ouais, clairement, ils sont... Tu te dis que la vie de Rose, elle ne fait pas rêver, quoi. Non. Non, c'est clair. Ah non, je n'ai pas envie d'être à sa place. Il y en a parmi vous qui ont vu la série « My name is Earl » ou pas ? Oui, nous, nous deux. Oui, oui. Parce qu'en fait, le copain un peu simplet, là, dans la série, me fait penser au copain un peu simplet de Earl. C'est ça. Voilà, c'était tout. C'est ce qu'il faisait pour la discussion. Merci, Franck. Je pense que là, on a fait bien le tour. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter, on va dire déjà, sur le ressenti ? Ola quétale. Le ressenti. Oui, Ola quétale. T'es sans plaisir. Il avait manqué. Il avait manqué, celui-là, Franck. Oui. Et donc, là, ça va être, on va dire, le moment des connaisseurs. Est-ce que vous avez des anecdotes un petit peu sympas à sortir sur cet épisode-là qui pourrait intéresser nos chers novices ? Nous sommes toutes, oui. Moi, j'ai une connerie, moi. Ah bah écoute. Ouais, magie. On est toujours ouvert aux conneries. Non, c'est que l'épisode, l'épisode était, en fait, un des premiers épisodes à liker sur Internet. Et c'était au Canada, du coup, qu'il avait leaké, mais je crois que même, c'était plusieurs semaines avant la diffusion télé et le mec, il avait fait le leaké et du coup, il s'est fait virer de la BBC. Ah bah voilà. J'espère pour lui que ça valait le coup de le faire leaker. Je ne suis pas sûr. C'est un vrai leak. Je ne suis pas sûr. De quoi ? C'est la morale de l'histoire. Il y a plein de séries qui leakent aujourd'hui et bon, tu te doutes que c'est peut-être un peu la preuve qui volontairement fait leaker. Et là, c'était le cas ou c'était vraiment un vrai leak ? Je pense que ce qu'il s'est fait virer, c'est que ça, clairement, ça ne devait pas être prévu. En 2005, je pense qu'ils n'avaient pas forcément pensé que ça pouvait être une bonne idée de faire leaker un épisode avant la diffusion télé vu que tu regardais forcément la diffusion télé majoritairement. C'était très mal vu à l'époque. Téléchargement, etc. Je pense que clairement... Et puis, ce n'est pas pour rien qu'à maintenant, BBC, en sujet de Doctor Who, il spoil absolument tout. Oui. tu es au courant de tout avant. Oui, c'est un peu dommage. Mais on y reviendra dans les prochains épisodes de ça parce que là, pour l'instant, je ne préfère pas trop en dire. Mais très clairement, oui, c'est vrai que... Je sens que c'est un point qui t'énerve, néanmoins. Oui, clairement. À l'heure actuelle, moi, ce qui me gaffe, c'est que par exemple, on n'a même plus la surprise du changement de docteur. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est clairement que ça arrive sans même qu'on s'y attendre. Et ça, maintenant, ils ont fait un événement à part entière et ça m'agace. C'est plus possible. On a un peu sur l'album dans la communauté des gens qui aiment bien le Docteur Who où maintenant, on le sait, quasiment un an ou six mois en avance qui sera le prochain ou la prochaine Docteur. Et c'est beaucoup trop tôt. Et tu ne peux même pas y passer à côté car tu es au courant sur Internet, tu es au courant sur les magazines, tu es au courant sur les sites. Tout le monde en parle. Donc, tu ne peux pas passer à côté. Ça gâche une surprise de te dire l'excitation quand tu finis le dernier épisode. Qu'est-ce que tu vas voir ensuite ? Et en fait, non. Non, mais enfin oui, c'est quelque chose qui m'agace. Doraline, tu as une anecdote à donner ? Non, je ne l'ai pas retrouvée. Je pensais que Pierre allait la dire. C'était laquelle ? Parce que je l'ai peut-être notée mais je ne vais pas tout les dire. C'était le site With the Doctor ou je ne sais pas quoi. Oui, qu'il existe vraiment. Je crois qu'il existe encore. Je ne l'ai pas retrouvée. Il existe encore mais il était en flash du coup, il n'y a plus rien sur la page. Dommage. voilà. avec la mort de Flash. Et toi, Maël ? Moi, j'ai des audiences mais je ne sais pas si ça fait intéresser. On peut dire que ce premier épisode ça a été un énorme carton et que c'est par la suite de ce premier épisode qui a eu, qui sont renouvelés la série pour une seconde saison. Oui, c'est que malgré finalement, malgré le lutte qui a quand même eu un fonctionnement, la série a quand même fonctionné. C'est 10 millions de téléspectateurs de la diffusion et c'est 44% de part d'audience. si on regarde ça en France, c'est vraiment un gros gros programme. Bah ouais. Et bah alors, moi j'ai une fun fact. Vas-y. Fais péter. Fais péter ! Est-ce que vous vous souvenez donc des trois événements qui sont présentés par Clive quand Rose va le voir ? Oui. Je crois. Oui. Ouais, il y a le meurtre de Kennedy déjà. Ouais. Là, le Titanic. T'as piqué le mien. Et le Krakatoa. Et le Krakatoa. J'étais trompée de volcan. J'y étais. T'étais sur lequel ? Hein ? C'est quoi ? T'étais sur lequel ? T'étais sur quel volcan ? Je sais plus. Attends. C'était sûr, c'était pas ça. Donc, avec un de ces événements, il y a un rattachement avec la série. Est-ce que vous savez lequel ? Non. Vous êtes sympa, vous faites semblant de ne pas savoir. C'est tous les événements qui ont été couverts par la BBC, non ? Ah bah parmi ce Photoshop magnifique que tout le monde peut faire. Ouais. T'as dit, Franck, excuse-moi, je t'ai pas entendu. C'est peut-être tous des événements qui ont été couverts où toutes les images qu'ils ont montrées sont peut-être issues d'archives de la BBC. Ah non. Intéressant. J'ai tenté, j'ai tenté un truc. J'ai tenté un truc. Ah, je suis pas sûr qu'il y avait déjà la BBC quand même au départ du Titanic. mais... Ah, peut-être papier. Enfin, peut-être un truc de média sur la presse papier, je sais pas. La BBC, c'est 1922. Ah, ah non. Ah, 10 ans. Donc non, du coup, deux limites. De pas de beaucoup, mais... Donc, euh... Non, alors c'est par rapport à l'assassinat de Kennedy. On va faire le moment les grosses têtes. Alors, pourquoi ? Allez ! Moi, je vous laisse les autres deviner, Fédéric. Ouais, je préfère demander aux novices. Forcément, les connaisseurs... Ah, tu sais plus ? Non, je le savais, mais j'ai oublié entre temps... Ok. Est-ce que Eccleston y était vraiment ? Ça serait drôle. Est-ce qu'il est né ? Oui, effectivement. Ce serait drôle. Est-ce qu'il y a assisté ? Alors, donc, bah non, je pense pas qu'il y a assisté, finalement, en fait, mais non. Pas directement, on va dire. Oui, peut-être. Eden, Franck, un autre avis ? En vrai, je sais pas du tout où tu veux nous amener, ça me met assez mal à l'aise. Non, en gros... Moi, je sais, mais j'essaie de faire genre je sais pas. Ah, bah vas-y, alors, dis-le. Vas-y, Eden, vas-y, Eden. Allez, c'est ta fameuse anecdote sous 63 pour... C'est vrai que personne ne le savait quand je l'ai sorti la dernière fois. Non, personne ne le savait, mais là, on le sait tous. Bah ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais j'ai oublié, donc... Bah, sauf Franck, en l'occurrence. Non, donc, en fait, l'assassinat du président Kennedy, c'était le 22 novembre 1963, veille de la diffusion du premier épisode de la série Doctor Who. Ah oui, ça me revient. Merde. Voilà. Incroyable. Le premier épisode, il n'avait pas trop marché parce qu'au final, tout le monde était devant la télé à regarder les nouvelles sur l'assassinat du président Kennedy. Et donc, voilà, personnellement, je pense qu'il y a un choix bien volontaire d'intégrer, on va dire, cet événement-là pour le premier épisode parce qu'il avait joué, on va dire, un rôle sur le premier épisode de la série en lui-même. Voilà, voilà. En tout cas, c'est trop gros pour que ce soit un hasard. Oui, voilà, je pense aussi. En tout cas, c'est un joli clin d'œil. Ouais, je trouve aussi. Donc, voilà. Attends, en tout cas, c'est exactement pour ça que le concept de l'émission m'intéresse, justement pour avoir tous ces petits fun facts dont je suis très, très friand. Donc, toi ou les autres, si vous en avez pour la prochaine fois, lâchez-vous, les gars. ça marche. Eh bah, super. Moi, ça me va. J'en ai même un autre pour celui-là, si tu veux. Si tu veux t'amuser. Ah bah écoute, vas-y. Vas-y, fais péter. Fais péter. C'est que Billy Piper, donc celle d'actrice qui joue Rose, était chanteuse pour ado à la fin des années 90. Et tout de suite, une chance. C'est vrai. C'était un peu genre Disney Channel ou un truc du genre. Enfin, elle n'était pas sur Disney Channel, mais c'était un peu l'équivalent des égéries Disney Channel de maintenant. Il me semble. Donc si tu t'ennuies ce soir, tu sais quoi faire. Si tu as envie d'écouter. Si tu as un lien, envoie-le dans la conversation. Parce que je ne suis pas sûr que de moi-même, j'irais voir le carnage. Je n'ai pas trouvé l'actrice excellente. Est-ce que tu voudrais mettre une chanson dans le montage ? Ah, tu as peut-être bien ça. je sais déjà comment on va terminer l'épisode. Ok, d'accord. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet épisode-là finalement, du ressenti. Donc au final, maintenant, je suppose que pour l'instant, la question ne se pose pas trop. Les novices sont partis pour continuer. Puisque de toute façon, vous donnez au moins quelques épisodes pour voir l'étendue de la série. Mais là, vous êtes dans quel état d'esprit on va dire pour regarder le suivant ? Intriguer. C'est là, il sortait avant moi ! Choisir la facilité. Intriguant, intriguant. Allez, après. Il faudra un autre mot pour la semaine prochaine. Non, moi je suis curieuse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis curieuse. Ok. Eden ? Je vais être originale. J'allais dire curieuse, mais du coup, tu l'as redit. Bon, ok. On va dire intrigué du coup. Franck ? On va chercher les synonymes pour la semaine prochaine. Du coup, moi je suis inquiet, excité à la fois, enfin c'est assez spécial. J'ai autant le cliffhanger résumé de l'épisode suivant. En fait, vous m'avez perturbé, je ne sais pas comment on doit appeler ça maintenant. Pour moi, c'est un teaser. C'est un teaser. Le teaser de la semaine prochaine, il m'a paru vachement intéressant, mais en même temps, je ne suis pas fan du tout des trucs style Star Trek et compagnie. Donc franchement, à l'heure actuelle, il me fait vachement peur. Et ça va être ou tout bon ou tout mauvais. donc on verra. Ok. Bon, j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, au final, dans le prochain épisode, on se retrouvera en l'an 5 milliards et donc dans l'espace où nous assisterons à la fameuse fin du monde. Et donc, on verra bien exactement ce qui ressort de cet épisode, si les critiques sont à peu près les mêmes, si la série s'améliore, si la série, on va dire, s'aménuise un petit peu. ou si c'est de la merde. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie de dire la suite au prochain épisode. en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On va vous laisser sur ces notes très optimistes. Et on vous dit à la prochaine. A bientôt. Salut. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Où est Wilson ? Wilson ? Wilson, où es-tu ? Wilson, j'ai l'argent de la loterie. Wilson ! Eh Wilson, c'est moi, Rose. Wilson ! Qui est Wilson ? Le chef électricien. Il l'en tuait. Wilson ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501